Musique Aujourd'hui dans la capsule des becs sucrés, je vous présente la cabane à sucre Bouvrette. Musique Moi j'ai la cabane à sucre Bouvrette depuis 32 ans. On a acheté, mon mari et moi, en 1985. Mais la cabane existe depuis 72 ans. Donc avant, c'était la cabane du père de votre conjoint, c'est ça? Oui, du père de Sansoir. Donc c'était une cabane familiale depuis longtemps? Oui, M. Gustave Bouvrette. Lui en fait, en 1946, il avait acheté un genre de bâtiment qui a défait et qui a remonté ici. C'était la première partie à l'époque. Après, il a construit la deuxième partie. Il l'a aménagé, mais lui toujours dans une optique de l'opérer seulement deux mois par année. Donc il faisait la saison des sucres, mars-avril. Après, on fermait et on ouvrait l'année suivante pour opérer le temps des sucres. Donc vous, maintenant, parce que si je ne me trompe pas, M. François Bouvrette est décédé en 2010. Oui, en 2010, le 5 septembre 2010. Donc il a fallu que je décide si je poursuivais ou non les activités de la cabane à sucre. Et là, je me disais, on va faire une année, une deuxième année. Et là, c'est ma sixième année sans mon conjoint. Qu'est-ce que c'est le secret du succès de la cabane à sucre Bouvrette à votre avis? L'amour des gens, surtout. La qualité qu'on veut offrir à nos gens. C'est une clientèle aussi très fidèle. On vient maintenant à la cabane, pas juste pour manger un repas traditionnel. On vient ici pour les activités. On a vu, depuis trois ans, vraiment un changement majeur au niveau des jeunes familles. Les jeunes familles se rapprochent des traditions que, avant, on ne voyait pas. C'est pour ça qu'en 2001, on a construit la gare. Le train vient du village de Séraphin, le petit train du Nord. On a construit aussi la mini-ferme. Tout ce que vous voyez là sur le site, ça remonte à peu près en 2001, 2001-2004. Parce que François était très ingénieux. Puis aussi, il voulait vraiment rendre le tout agréable pour les gens. Dites-moi, votre petit train, il fait le tour de votre érabilière? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme superficie d'un terrain ici? La superficie, c'est un million de pécorées. Puis, il fait vraiment le tour de tout ce qui est entaillé. Parce qu'on entaille à chaque année jusqu'à 1800 entailles, je pense. Et on a aussi gardé la technique avec les chevaux. Nous, on ramasse l'eau d'érable avec les chevaux. Comment vous aimeriez voir se poursuivre votre leg, en quelques mots, de la cabane Bouvrette dans la région? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de la cabane Bouvrette dans la région? Quand on pense à la cabane à sucre Bouvrette, on se rappelle des bons moments qu'on a passés à la cabane à sucre, qu'on s'est amusés et qu'on ait le goût d'y revenir. C'est très important que je n'ai sué. Sous-titrage ST' 501